La RDC est une et indivisible. La population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. 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 RDC est une et indivisible. La RDC est une et indivisible. On a victoire, on a lieu à la place des artistes, comme on a le prince. Ah, 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 ah. Mais c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a un gros sabotage. Je n'ai pas compris. Bon, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il faut que ce soit dans l'Europe, que ce soit dans l'Europe, que ce soit dans l'Inde. On a fait partie de la ville d'Italie, qui a fait partie de la ville de l'Orient de l'Orient d'Orient d'Orient et d'Orient d'Orient. Donc, le père d'Orient 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 d'Orient, Il a été fait que le Premier ministre Samaloukonde, à Akita, il a été fait que le Premier ministre Samaloukonde a été fait pour l'économie. Il a été fait que le Premier ministre Samaloukonde a été fait pour les gens qui ont été fait pour les gens. parce que je sais ni le genou alors j'ai vu des gens et là j'ai vu le genou avec ce que tu as pour toi je sais si c'était un solo je crois que je pense que On est ici à qui je vois et bien on a trouvé le front qui s'est passé au front est là au front aient l'air france Antithisekedi, et ça a été à Déni Moukwege et Matata Amponyo et sont les Martin Faiolo. Alors, on met, juste, sa famille entre les jeunes et les gangs qui ont des devraies, enfin, n'ont rien du tout, comme la télémis, ont besoin de le Front anti-tisekite. Avant Kabila, le Front Mokoboye Salema, comment on appelait ça, le Front Citoyen. L'actuel premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Mbata Zalaka, il y avait des journalistes, il y avait, il y avait, et l'homme orchestre qui pilotait cette histoire à l'époque, c'était Katoumbi, il y avait des gens qui étaient très intéressés, mais maintenant il y a un grand temps, et il y a tout le monde qui a fait le solo, et il y a tout le monde qui a fait le solo. Les gens qui ont fait le solo, il y a tout le monde qui a fait le solo, il y a tout le monde qui a fait le solo. qui a fait le solo, il y a tout le monde qui a fait le solo, et il y a tout le monde qui a fait le solo, et il y a tout le monde qui a fait le solo, je ne sais pas si encore, on va les causer comme prix Nobel, là maintenant, à côté de la chambre politique, ça va tirer dans tous les sens. Donc, ce qui totalit bien ce prix Nobel de la paix, il y a tout le monde qui a fait le solo, il y a tout le monde qui a fait le solo, il y a tout le monde qui a fait le solo, quoi? A quoi ni que défendre? A quoi ni que boya? Que va quoi qu'il a mis en pognon? Selon Bangop? Selon Ye? Bon. On parle de lui, on voit Fayoudou. Et je comprends même pourquoi il faut boya. Que, si y a quelqu'un qui a facilité que Fayoudou baza la na matata, c'est que c'est Denis Moukwege. Parce que ensemble avec Fayoudou, on a décrié Bukangalonso d'ailleurs, il y a même des vidéos où Fayoudou exigeait que tout le monde a banquette au nom de la politique politicienne. Vous l'avez vu aujourd'hui. Iwana a commis et celui qui prend la parole, c'est le prix Nobel de la paix. qui fait quoi? Maintenant là, il défend l'indéfendable. Bah, ça lui bloque. Maintenant, il bloque la présidente de la république. c'est ma tata Fayoudou ou Moukwege. En tout cas, Toyebite. Mais aussi, Moukwege veut utiliser ma lobbying naïe sur le plan international. Il pense sur le plan international. Il pense il y a une réparation sur le plan international. Il pense il y a à boire à manger. Alors, il a promis aux autres qu'il va utiliser la notoriété. qu'il va s'effacer. Alors, Fayoudou va s'effacer. On va voir. Fayoudou va s'effacer. Ma tata a déclaré candidat. Est-ce que justice écoute qu'elle a été par rapport à Macambo est en place? Ou bien justice ou bien justice Ce n'est pas congolais qui est un petit peu. Un petit peu qui est le pays en tout cas, l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Mais ce qui est vrai, nous allons nous battre pour cette vérité et triompher. Moutoumokote A bangi sa mouninga Mais surtout Ma kamboui tambo la Nandenge yabien Bandikonangay Barayakse Bandikobima Pona fronwan Batumengi batritike Balobime on pouvait Et puis yipota Yipota nabango ba bandiho Yifo ba refaire biroyaseni Yifo boye Yifo boye Tala ba exigean sebele Eske na mouma toza lelo Ma kamboubango ba jo senga Esa normal Yifo ba sa la cour constitutionnel Yassika Ma meme tam ba jo senga élection Da le dele Alors C'est chancé quelque chose Non contraire na yango Parce que Ceux qui l'a l'autobandé Ou changé cour constitutionnel Tout le monde le bureau Kadima Ou y'a déjà Enrôlé Yé moukou fayoul Yé kou s'enrôlé Les politiciens Baya kou s'ajouté Bisi kanyonsso Esa lé penza Malamouté Mette Esa na Moutoumoko pepe A réagi Na loulenge Bango gazo tambroussa makamo Kongo na yezali Nawaltiani Il a réagi Bié ke Bazo finge Miko luna bataka tombi fort Ndenge ba finge mende Yé pè ba finge yez Eh Bazo finge makas Mais ça change pas Ndenge ba Ndenge a za tout droit dans ses bottes Alors Yé Izo pesebi s'omotema pas si Pour lui A l'obi Kouman Kalken Oyo Yabandakiko considéré Parce qu'il est repas les femmes Mais kouman Koukiko zalane lo Défenseur Yé Banty valer Iza pratiquement impossible Et impensable Pour Ndenge Kouyab Misa towana Iza kouyab Koulandate Donc il faut évoluer Koukende le boso Tvza radiote Ndenge toulan de Ndenge Ndenge c'est qu'il a dit Sirdini moukwege On va revenir Juste un peu Par ce que j'ai vu Quand on m'a dit Qu'il y a 400 millions de dollars Qui ont été engloutis Dans cette brousse là Je me suis dit Mais non Mon pays ne peut pas fonctionner Comme ça Le peuple congolais A besoin de connaître La vérité On ne dit pas Que telle personne Doit être supposée Donc coupable Avant même Il faut tirer les choses au clair Mais alors Quand on a des leaders politiques Qui vont et qui signent Une déclaration Et qui disent A la justice Du pays D'arrêter Des poursuites judiciaires Contre quelqu'un Qui est accusé Donc de détournement De fonds publics J'ai trouvé Que c'est très grave Ça veut dire Martin Fayoulou Qui avait condamné ça hier Et que je croyais Était un véritable militant Pour la bonne gouvernance Et la lutte contre Les antivaleurs Aujourd'hui Qui devient défenseur Donc de ces antivaleurs Je suis choqué Et je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas Sincèrement A ce que quelqu'un Pour qui j'ai beaucoup de respect Docteur Mugwe Je ne m'attendais pas A ce qu'ils puissent Signer une déclaration De ce genre là Ils peuvent réclamer Tout ce qu'ils veulent La récomposition De la CENI La récomposition De la Cour constitutionnelle Tout ça Alors que moi Je considère Que c'est déjà derrière nous On doit avancer Ils peuvent réclamer Tout ce qu'ils veulent Mais aller demander Qu'on arrête Des poursuites judiciaires Contre quelqu'un A qui on reproche D'avoir détourné 400 millions de dollars Du peuple congolais Je pense que c'est très grave J'estime que ce camp là A perdu de crédibilité A cause de cette déclaration là Alors maintenant Les cas de ton ami Katumbi et Kabila Bon Ils ont eu l'occasion De gérer Et nous connaissons Les résultats De cette gestion là Il n'y a pas Une recette nouvelle Qui va sortir de là Par conséquent Je voudrais dire simplement Que ce sont des nostalgiques Du passé Ils ont vécu un passé Ils veulent revivre Ramener ce passé là Sur la surface Il n'y a rien de neuf Qu'ils pourront donc Offrir au peuple congolais Très bien Alors vous allez C'est à dire Tous les deux camps Ou le trois camps Par ce que j'ai vu Quand on m'a dit Qu'il y a 400 millions de dollars Qui ont été engloutis Dans cette brousse là Je me suis dit Mais non Mon pays ne peut pas fonctionner Comme ça Le peuple congolais A besoin de connaître La vérité On ne dit pas On ne dit pas que telle personne Doit être supposée Donc coupable Il faut tirer les choses au clair Il faut tirer les choses au clair Mais alors Quand on a des leaders politiques Qui vont et qui signent une déclaration Et qui disent à la justice Du pays D'arrêter Des poursuites judiciaires Contre quelqu'un Qui est accusé Donc de détournement De fonds publics J'ai trouvé que c'est très grave Donc Martin Fayoul Je veux dire que Martin Fayoul Martin Fayoul Qui avait condamné ça hier Et que je croyais Était un véritable militant Pour la bonne gouvernance Et la lutte contre les antivaleurs Aujourd'hui Qui devient défenseur Donc de ces antivaleurs Je suis choqué Et je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas Sincèrement A quelqu'un pour qui J'ai beaucoup de respect Docteur Moukwe Je ne m'attendais pas A ce qu'il puisse signer Une déclaration de ce genre là Ils peuvent réclamer Tout ce qu'ils veulent La récomposition de la CENI La récomposition de la Cour constitutionnelle Tout ça Alors que moi je considère Que c'est déjà derrière nous On doit avancer Ils peuvent réclamer Tout ce qu'ils veulent Mais aller demander Qu'on arrête des poursuites judiciaires Contre quelqu'un A qui on reproche D'avoir détourné 400 millions de dollars Du peuple congolais Je pense que c'est très grave J'estime que ce camp là A perdu de crédibilité A cause de cette déclaration là Alors maintenant Les cas de ton ami Katumbi et Kabila Bon Ils ont eu l'occasion de gérer Et nous connaissons Les résultats de cette gestion là Il n'y a pas Une recette nouvelle Qui va sortir de là Par conséquent Je voudrais dire simplement Que ce sont des nostalgiques Du passé Ils ont vécu un passé Ils veulent revivre Ramener ce passé là Sur la surface Il n'y a rien de neuf Qu'ils pourront donc Offrir au peuple congolais Très bien Alors vous allez C'est-à-dire Voilà Je crois que Wannabolandi Et Zali Noël Tiani C'est son droit Le plus légitime Minamune Bazu Singa Ye Makasi 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 Ilu Kika musingai Bandeku nangai Muyambo Wangani Maluba Nyoso Alubaki Chukau Faltia Zana Le mamu Kwanatop Kongo Oyo Babengi Muyambo Binoba Kongo Le Bandeku Nangai Toke Banaba Politicien Binoba Fanatik Yabad Même Félix Bozoun Lobby Akolika Atachonno Valero Yazo Defend Pour Lesquelles République Gendelibus Sokima Kambo Musus Wesali Biente Ilfo Kolobayango Monsieur le Président De la République Na Nivotel Bazo Kosayo La Nivotel Isabod Ne Soyons Pas Kakabatu Parce Que Le Politicien Kongolais Azo La Politique Dynamique Le Lengue Bango Bazo Il Aka Yango Isabod Donc Quelqu'un Peu Vous Dire Des Choses Lelo Vrai Loi Pour Des Intérêts Égoïste Personnel Abal Pour Ne Pas Vous Expliquez Qu'est Ce qui A Changer Dans Procès Si Il Makambu A Yébiss A Yébiss Kibissou Bandeko Il Il Nous A Montré Kabasele E Boy Naboye Et Tout Ça Katoumi Le Messie Ya Allopi Makambu Bélé D'ailleurs Moi J'ai Découvert Makambu Katoumi Mignan Zéla Yamuyam Il A Même Écrit Des Lettres Ouvertes Na Gestion Yamabe Yamou Kouka Mwa Kouka Mwa Bande Konangay Donc Lepoutis C'est Peu Changer Katoumi Deng Azawana Eza Boye Katoumi Asala Boye Katoumi Azaboye Et Nous Nous On A Découvert Katoumi A Travers Jean Claude Mouyam Et Boko Kamo Bola Dacikol Meme Mouyam Bazuye Na Top Kongo Batouni Et Parce Que J'avais Tout Fait Tu C'est Que Dias Azala Rééli Mais To Yoko Mouyam Naba Entourage Juna Y Chances A T Azala Réli Parce Que Il A Pas Bien Géré Son Entourage Pona Yango Nga Nsa Candida Président De La République Mouyam Koto Na Yé Mou Tona Samp Ozan Nakatoumi Oui 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 Toko Kende Ensemble Nakatoumi Pour Gérer Ce Pays Mais C'est Mouyam Valdi Ba Congolais Ba Politicien Ou Loup Que Sengapasi Mais Qui Gérer 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 Que Le Congo Avec Kato Nga Ngo 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 Et Les Kombles A Kébatoumi A Mentena Yo Sio Bé 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 Nga Kato Bé Bé Lé Mouyam Mbo Atoumbo Oh Vous Vous Sulement Comme Saa Eh Abou Alors, ceux qui sont capables de respecter sans pour autant ne pas nous expliquer pour des calculs inavoués à virer le lot à venir à venir à venir à venir à venir à venir c'est un enjeu pour lui celui qui nous a dit aujourd'hui il fait une déclaration et puis on lui pose la question on va revenir juste après pour continuer avec notre émission bon début d'après-midi à vous tous processus électoral en République démocratique du Congo Jean-Claude Mouyambo quitte l'union sacrée de Félix Tshisekedi et annonce sa candidature à l'élection présidentielle de décembre il affirme avoir tout fait pour que Félix Tshisekedi réussisse son mandat mais il n'a pas été écouté à cause de son entourage le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo n'exclut pas la possibilité de travailler avec Moïse Katoumbi président du parti Ensemble pour la République qui a aussi quitté récemment l'union sacrée et a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo l'a dit au téléphone de Varick Demain j'ai été étouffé pour que le président soit réélu pour le deuxième mandat mais je pense que je me suis trompé puisque tout autour de lui il y a des gens qui ont travaillé dans plusieurs régimes qui n'ont pas voulu effectivement qu'il puisse y avoir un changement dans ces pays alors j'ai décidé de me retirer et demander à mes gens ils m'ont dit pourquoi pas tu ne peux pas être candidat et je vous confirme je suis candidat président pour les élections de 2023 vous dites avoir tout essayé qu'avez-vous fait concrètement ? nous c'est qu'on voulait qu'il puisse y avoir un changement avec le régime de Kabila et avec le régime de Tshisekedi mais quand vous regardez bien tout ne marche pas vous avez donc décidé de vous allier à Moïse Katoumbi pour comme vous le dites diriger ces pays Moïse c'est un manager il suffit de conjuguer avec lui de parler avec lui et peut-être on va faire mieux avec Moïse Katoumbi vous vous êtes déjà brouillé une fois ça ne marchait pas quelles assurances avez-vous que cette fois-ci il n'y aura aucun problème ? voilà comment vous êtes non ça c'est du passé je ne suis plus là-bas moi je regarde l'avenir c'est ce qui est important le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo qui répondait aux questions de Baric Bouemayalu des personnes qualifient le départ de Jean-Claude Mouyambo bon ok mais maintenant pour nous refroidir mais nous avons mémoire bon les éléments nous avons 11 minutes vous avez 5 ou 4 minutes il y a un mot Mouyambo à l'oubi vous avez une place où il y a un autre talissa vous avez un autre vous avez un minéré vous avez un kabbasé la koufi vous avez un kabbasé vous avez un kabbasé vous avez un kabbasé à Wanda non je vous donne à l'archive regardez ce qu'il a dit sur Katoumbi les mêmes qu'il nous montre aujourd'hui Kaza Modela que j'ai rien à banger on se verra bien juste après vous êtes bénis puisque nous devons je dois démontrer comment allons-y que Moïse est en train de vous bloquer voilà c'est ça je vous donne encore un autre exemple quand moi je l'ai connu on voyagait ensemble en business ou en feste il n'avait pas d'argent vous n'avez pas d'argent rien il n'avait rien vous non plus alors en ce moment-là vous n'avez pas d'argent non plus que de vous voyager ensemble non moi j'ai dit j'ai voyagé en business en feste je n'ai pas toujours en business ou en feste moi je ne dis pas que j'avais beaucoup plus d'argent ou quoi non j'avais des moyens pour ma survie bon après il commence à acheter des avions avec un argent vous vous dites qu'il n'avait pas d'argent vous voulez savoir comment il y a l'argent oui c'est intéressant oui c'est très intéressant comment il a eu l'argent tout d'abord n'a qu'un niveau et puis mais c'est tabacé tabacé l'est avec des documents d'abord c'est les lampagnes les fabricants les fabricants il a fait ces histoires je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé un bon matin à commun à ma ministre ils sont vivants à inguiner tout le monde que je cite là-bas il y a une photo il y a une photo à cabata à la paix s'attarder papé si et pas ni quand à nous connaissons tout mais d'acquitter de l'église à l'anakine à l'anakine et minmoko à bengakambola et ça va dans l'unier le monsieur vient ici il commence à travailler à mine et ça je vais vous donner les images vous avez ça non à la gêne à vous donner les images les types commencent à travailler un jour j'étais dans mes multiples occupations moïse m'appelle quand j'ai dit il n'avait pas d'argent qui s'arrête à la route quand même et qu'on avait il m'appelle est-ce que tu peux m'accompagner n'a pas là d'excelles avis président excuse moi je suis très occupé et n'a pas l'amour de la même au bingue président je l'appelle déjà je l'appelle déjà président non parce qu'il était quand il est venu il était président moi je suis supporter de Tepe Mazembe il faut enlever ma solo Hollanda bien c'est une histoire je lui dis ok je ne sais pas vous accompagner puisque je suis fort au prix alors il est parti avec ses ses collaborateurs de Tupi Samazel moi je me trouve à ce moment là je pense vous sentez vite depuis quelqu'un m'appelle oh je sais ce que Moïse vient de faire à Mbola je dis quoi il vient de faire quoi il dit non il s'est bagarré là-bas et il a ordonné qu'on paie le bien de de monsieur Kavassi je dis non ce n'est pas bien nous on cause le matin c'est comme aux autres de la question habiter le conseiller le matin la vie téléphone la vie la vie la vie la vie la vie je suis à à la carrière je dis mais président tu n'as pas fait des histoires comme ça on a pas quoi on est ensemble avec nous on est ensemble c'est à t'invite le mot qu'à moine il va là-bas à récupérer sa vitre la boulogne à haute comment l'amabilité à combattre à haute et qu'envoi à la tête qu'envoi qu'on battait un état brut et il faut la quantité par la commission des fils et un kilo c'est l'amour de la domaine c'est là c'est un peu plus important que les gens ont posé un gars c'est plus qu'aux hommes d'angoisse et puis on va parler à la base au temps on a pas sa qu'il ya 50 kg mais tout le monde à la base au travail à 50 à 50 kg bac les airs tellement bas à la marque à 6 dans le diner battu va pomper la caméra 20 on a pas mis balay à sauf changer caca ce n'est pas ça qui fait la richesse de quelqu'un de ce bien aux demandes au écoute alors j'ai l'impression c'est-à-dire à ces moments-là. Puisque ce jour-là, il y a un million d'euros, il y a un million d'euros. Il y a un million d'euros. Il y a un million d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est pas ce qu'il bâton dans la fête du bâton par l'eau de la commune ce qu'on a d'un des régimes à l'entraînement à l'entraînement à l'entraînement à l'entraînement à l'entraînement et c'est une bonne bata aux ala domaines d'un minerai une semaine des semaines et des belles aux autres les bâtes et les fils de sauf qu'elle des balles et ça c'est qu'il a fait qu'il n'y a pas de problème on a plus qu'il n'y a pas de crise Voilà, je crois que Bolandier, Bolandier, tous sont bonnes amies. Je crois que Bolandier, tous sont bonnes amies. Dans l'élection, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On va revenir juste un peu pour continuer avec notre émission. Le 4 janvier de chaque année, la journée des martyrs de l'indépendance est célébrée dans tous les coins de la République démocratique du Congo, en mémoire des compatriotes qui ont péri lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation du pays. Au Congo central, une cérémonie relative au 64e anniversaire des martyrs de l'indépendance a été organisée ce mercredi 4 janvier par le leader du mouvement politico-réllugé Bundudia Mayala, Zachary Badienguila, alias Nemo Nantemi, au stade Kimasi à Inkissi, dans les territoires de Madima. Cette grande mobilisation en mémoire des victimes du 4 janvier 1959 a connu la présence du gouverneur du Congo central, docteur Guy Bonnodonguidi et de plusieurs autres personnalités politico-administratives du pays. Prenons la parole devant l'Assemblée, le leader des BDM a évoqué la raison de cette activité. C'est pourquoi je me suis déplacé de Kinshasa jusqu'ici pour venir vous voir afin qu'on fasse célébrer ensemble la journée du 4 janvier. La journée du 4 janvier est très importante parce que pour moi, beaucoup de gens réclament la paternité de l'indépendance. C'est l'oeuvre de Kinshasa pour vous, de Moudain Zélande, de Moudain Gautolo et de Moudain Néliquante. Le numéro 1 de la province a à cette occasion salié la bravo des victimes de l'indépendance. Je me dois de préciser que cette commémoration placée sous le thème bien choisi de Beeto Nkoto Toaloumba sera non seulement un moment de recueillement en mémoire de ceux d'entre les fils de la République Démocratique du Congo qui ont accepté de poursuivre leur lutte jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi et surtout une halte qui puisse permettre d'évaluer les acquis de ce combat libérateur, expression de notre indépendance tant politique, économique, sociale, culturelle que sécuritaire. En pareilles circonstances et dans le contexte de cette guerre interminable à l'Est, je m'en voudrais beaucoup si, de manière toute particulière, je ne rends nullement les hommages les plus mérités à Son Excellence M. Félix Antoine Chisekevici, le beau président de la République et chef de l'État, qui s'est résolument engagé au prix de sa vie, d'une part à préserver l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance de la République Démocratique du Congo, cette terre abreuver du sang pur de ses fils, et d'autre part à mener une lutte sans merci contre toute forme de néocolonialisme telle que ressenti aujourd'hui à travers l'agression des pays voisins et des forces obscures à vide de nos richesses. Ensuite, les deux personnalités se sont retirées pour un huis clos en tête à tête. Notons que la journée des martyrs de l'indépendance est une journée qui compte parmi les jours fériés chômés et payés en RDC, car les Congolais se souviennent de ceux qui ont péri de leur vie pour l'indépendance de la RDC. Alors, j'ai un moment de travail pour le développement, mais j'ai un moment d'élection, j'adore le maquage de l'enroulement, les talibans. Bon. N'oubliez pas de partager un lien, likez, commentez si le Seigneur ne revenait pas. Soyez branchés, je reviens à la numéron, Moussou. Bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et de progrès social